La Renault Quid Elle est fabriquée et vendue aux Indes Elle repose sur la plateforme CMFA Qui est la plateforme modulaire De l'Alliance sur les petits véhicules Et comme tu le vois c'est un petit crossover urbain C'est plutôt sympa non ? Alors évidemment Didier à ce prix là Tu te contentes de simples roues en tôle 13 pouces, ça fait longtemps qu'on en a pas vu Des comme ça, on voit même les boulons Exactement, des bons vieux boucliers En plastique Mais ils ont pas oublié de mettre une pièce ici On dirait qu'il manque quelque chose Comme tu le vois tu n'as aucun insonorisant Parce qu'à 3500€ tu ne peux pas tout avoir Mais en termes d'équipement là j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'antenne Ça elle ne l'a pas Le coffre tu vois C'est à l'ancienne, je n'ai pas de condamnation centralisée Ça elle ne l'a pas Les suglaces arrière Elle ne l'a pas non plus Le dégivrage arrière Elle ne l'a pas non plus malheureusement on n'est pas chez Peugeot Est-ce que je peux la voir à l'intérieur ? Évidemment Didier, fais-toi plaisir Ah mais c'est génial Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de commande C'est une voiture autonome Ils font les trucs super bien chez Renault Mais non Didier, c'est une version pour le marché indien Et donc évidemment avec conduite à droite Ah oui Bon allez on va faire un petit tour maintenant Mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ? Ce que j'ai oublié de te dire Didier C'est que cette voiture elle a 0 étoile au crash test au one cap Donc moi je tiens quand même à mon intégrité physique et mentale Donc je m'équipe Bon bah dans ce cas je vais te laisser faire un tour tout seul Parce que moi je ne suis pas équipé Mais écoute ça marche Mais est-ce que tu peux me laisser ta patte de lapin s'il te plaît ? Je te laisse ça J'ai aussi un fer à cheval et un trèfle à quatre feuilles Allez avec grand plaisir Bon je vais quand même pouvoir conduire avec ça A l'intérieur évidemment on oublie tout ce qui est plastique moussé Même si les matériaux basiques sont plutôt bien assemblés par rapport au prix de la voiture J'ai quand même le droit à une climatisation Et comme je suis un grand mélomane Comme je n'ai pas de radio J'ai tout prévu Ah oui mais par contre j'ai oublié les piles C'est ballot Sur le combiné d'instrumentation de la Quid Que l'essentiel La vitesse Le kilométrage Le niveau d'essence Et les alertes Mais finalement on n'a pas besoin de grand chose d'autre Donc le petit moteur Le petit 3 cylindres 800 cm3 de 54 chevaux en ville Il est plutôt à son aise Grâce au poids réduit de la voiture Il est vraiment pétillant Et se monte suffisamment tonique pour donner du plaisir Et pour s'insérer facilement dans la circulation Mais une citadine Ça doit aussi se garer facilement Et en l'absence de direction assistée Il va falloir que je fasse un petit peu de musculation Hop 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 Avant d'aller faire un créneau Mais là je suis paré C'est parti Avec une telle météo Il va forcément falloir être beaucoup plus prudent encore Que sur une voiture classique La bonne chose C'est que vous avez beaucoup moins de chance A faire crépiter les radars automatiques Qui pullulent dans le coin Alors comment ça s'est passé ? Mais écoute Vivant Je suis vivant Donc c'est déjà une bonne nouvelle Enfin du moins je l'espère La voiture Qu'est-ce que je peux te dire C'est qu'elle est Bon c'est tout à fait C'est tout à fait conduisible A condition de rester raisonnable C'est une voiture qui n'est pas forcément désaccueillable C'est plutôt rigolo Après effectivement Pour la France Il faudra avoir un arsenal sécuritaire Un petit peu plus élevé Donc ceinture pyrotechnique ABS Airbag J'en passe à les meilleurs Et aussi un moteur un petit peu différent Parce que ce petit 800 cm3 Il passe pas les normes chez nous Donc je pense que le moteur de la Twingo 1 litre SCE Si je dis pas de bêtises Sera très bien dedans Bon Didier Cette voiture On va pas la voir chez nous d'ici deux ans Maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Bah si on la ramenait d'où elle vient C'est pas une bonne idée ça ? On a les moyens en plus On prend 3500 euros Ouais ? On peut se payer le voyage Allez on rentre aux Indes ? Allez c'est parti Allez Trois de les Tandoori Sous-titres par Jérémy Diaz